Aujourd'hui, nous sommes à Aurillac, au fin fond de la Corrèze, à la frontière avec le Cantal. C'est ici qu'habite Denis Thilinac. Il nous attend. Denis Thilinac, bonjour. Bonjour. Alors, donc, ça, c'est votre maison de famille. Oui, c'est la maison construite par un de mes ancêtres, Jean-Pierre Thilinac, pendant la Révolution, je crois. Et j'y venais, enfant, en vacances, parce que comme beaucoup de Corréziens d'origine, j'ai passé mon enfance à Paris, mes vacances chez ma grand-mère, et maintenant j'y vis. Alors, vous allez nous montrer Aurillac, puisque c'est ça, votre petit coin de paradis. Oui, vous allez découvrir un très beau village, avec des lieux qui me sont particulièrement chers, et puis qui ont constitué, comme ça, au fil des années, depuis mon enfance, je dirais mon intégrale poétique. Allez, on y va ? On y va. Alors là, c'est un endroit où vous aimez bien venir. Oui, depuis toujours, il y a un chemin qui mène vers un moulin, vous voyez, les oiseaux chantent, les grillons hantent, il y a le sévère, il y a le plateau de mille vaches. J'ai situé pas mal de scènes d'amour, je dois le dire, bien les scènes d'amour bucolique, champêtre, quand les herbes sont hautes, derrière ce chemin, dans ce lieu, dans ces bois, des scènes imaginaires. Enfin, semi-imaginaire. Alors ce petit bourg d'Oriac, il vous tient vraiment à cœur ? Oui, à la place du village, combien de milliers de tours de vélo avec les copains que j'ai fait, cette église avec ce clocher romand et ce porche à l'intérieur de laquelle j'ai été enfant de cœur pendant tous les étés de toute mon enfance. Cette place de l'église, malheureusement, un peu déserte, le bistrot va renaître, mais il est pour le moment fermé. C'est tous les jeux des copains, quand ils avaient fini de traire les vaches, de faner, ils me retrouvaient et on jouait au bille, on jouait au qui, on se poursuivait, on faisait des championnats d'athlétisme ou de vélo autour de l'église. Alors là, on est de l'autre côté d'Oriac, c'est un peu votre deuxième petit coin de paradis ? Oui, j'ai gardé cette petite maison parce que j'aime cet endroit, il est préservé, il est bucolique. J'ai écrit beaucoup de livres dans cette maison et j'ai toujours aimé dans cet endroit tout simple où il y a des vaches dans les prés, des nénuphards sur un petit étang et puis tout autour de la verdure. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour découvrir un autre petit coin de paradis.